60 secondes on rêve pour réaliser. Faut que ça essayait fait. 60 secondes on paie et empêcher au réaliser. Y'a des vidéos ça. Oh laisse tomber j'en ai marre. Si tu abandonnes parce que tu veux laisser tomber alors bon d'accord. Oui c'est ça. Mais c'est que je t'ai jamais vu lâcher quoi que ce soit depuis qu'on se connait. Je comprends rien moi à ce qui se passe. Tout est si bien et d'un seul coup tout va si mal. Ah qu'est-ce qui va mal ? Dis-moi quoi ? J'aurais pas dû laisser Mickey tout décider à ma place. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit ce qu'il pensait ? Ce que je valais dès le départ. Quelques années tu te crois le meilleur mais c'est faux. C'est juste un ringard. Mais si on l'avait perdu le titre est-ce que ça aurait été si grave ? Ça aurait eu au moins l'avantage d'être vrai. Non Rocky tu te trompes. Mais rien n'est vrai quand on ne croit plus à ce que l'on est. Je ne crois plus en moi, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Quand un boxeur ne croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Non, ça n'est pas vrai. Mais si c'est vrai. Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? Nous l'avons chaque jour avec une conviction. Chaque nous voulons avancer. Nous avons la paix à l'aise qui a un péché de nous avancer. Nous voulons changer. Notre paix prend des décisions. Nous avons envie de prendre des décisions importantes dans la vie. Sinon, nous n'avons pas essayé. Envie pour transformer la vie, nous n'avons pas fait de mes pas. Envie, qu'il y ait tout le temps de faire de mes, mais nous n'avons pas à aller travailler. Nous, qui n'avons pas d'envahir les sprints, nous devons faire une baguette confiance en tête. Nous devons penser. Nous n'avons pas besoin de même essayer. Nous n'avons pas à priver. Il faut savoir la vérité. La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, je n'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring. Je pouvais me faire taper dessus. Je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit. Et je ne veux pas perdre ça. Voyons réfléchir. Qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable ? Quoi ? De l'argent ? Et puis des voitures ? Ou même la maison ? Ce n'est pas une honte sur la paix. C'est aimé. Ça qui arrive à tout moment. Ce qui est essentiel, c'est pas quitter la paix. Domine. Tout ce qu'ils font, là, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité ? Dis-le-moi. J'ai peur. T'es contente ? Tu voulais me le faire dire ? Tu veux me démolir ? Je te le dis, j'ai peur. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Il n'y a aucune honte à avoir peur. Ah, c'est pour moi. Pour moi, c'est. Pourquoi ? C'est humain, non ? Imaginez-vous. Si Steve Chen pas décide de pour te lancer YouTube, s'il te plaît, critique. Si Steve Jobs pas décide de pour te lancer l'iPhone, s'il te plaît, critique. Si Larry Page et Sergey Brun pas décide de pour te lancer Google, s'il te plaît, critique. Concentre-vous sur ce qui fait plus peur. Concentre-vous sur tes rêves. Et ton objectif. Parce que c'est la seule solution pour réussir. Non, tu n'es pas responsable de ça. Il savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas un débutant. Et tu n'as aucune raison de te sentir coupable de ce qui s'est passé. Aucune raison ! Tu étais le champion. Tu as fait ce que tu devais faire. Et tu as fait ce que moi et tous les autres t'encouragions à faire. Aujourd'hui, tu prétends que les combats étaient truqués, que tout était arrangé. Eh bien, je n'y crois pas. Mais ça ne fait rien que je ne te crois pas, puisque c'est toi, et toi seule, qui vis avec cette peur qui se dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de se dépouiller. La peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche. La peur de ne plus être un homme. Eh bien, tout ça, il faut. Mais ça ne sert à rien que je te le dise. Ça ne sert à rien, parce que c'est toi qui dois te monter pour peur. T'en débarrasser. Parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de ce camp d'étonnant, il n'y aura plus que nous. Et tu ne peux pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Écoutez, voir la paix, c'est écoutez, voir défaite. Écoutez, voir confiance, c'est écoutez, voir réussite. Allez, essayez. 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 Quand on se m'échouer, on ne peut pas regretter. Mais si on m'a gagné, on ne peut pas regretter. Ce n'est pas de jamais essayer. Ce n'est pas un échec qui comptait. Mais essayez. Ce n'est pas la critique qui comptait. Mais essayez. Ce n'est pas ça que vous prenne pensée à qui comptait. Mais essayez. Parce que ce qui peut être entre vous et vous, c'est la volonté d'essayer. Avec la conviction que c'est réellement possible. Ou de continuer. Ou de ne pas retourner derrière. Parce que l'objectif là, c'est aller plus loin. C'est aller d'entraîner, même si tout va mal. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va gagner ce centimètre. Je vais arriver. Je vais arriver pour démontrer qu'il est capable. qu'il n'y a pas qu'à empêcher nous d'avancer. Alors, voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi, j'ai changé, il y a de vos jeteurs, c'est que vous avez changé. Vous pouvez manger 10 minutes. Tout le monde peut arriver à changer. Cache des moments de jeteurs. Tu es fort. Je crois en toi. Tu es la seule option de ta vie. Continue d'avancer. Parce que quand tu veux, tu peux changer ta vie. Apollo croit en toi. Moi aussi. Mais tu dois le vouloir de toutes tes forces. et non pas à cause de Mickey, ni pour le public, ni pour le titre, ni pour l'argent ou pour moi, mais pour toi. Pour toi, Rocky, pour toi seule. Et si je suis battu ? Eh bien, tu seras battu. Mais au moins, tu seras battu sans excuse, sans peur. Et tu continueras à vivre.